Hello, hello, welcome to this new video, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir sur cette chaîne bilingue le super natif en anglais. Alors, on va le définir, c'est quoi le super natif, comment le former et des exemples. Reste bien avec moi si tu veux tout voir sur le super natif. Mais avant que l'on décortique cette notion, ces phrases d'anglais, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu es sur PC, c'est là. Si tu es sur smartphone serbe, tu cliques pour t'abonner et bien sûr recevoir ces cours d'anglais. C'est un tutoriel d'anglais pour que toi aussi tu puisses le parler. Et bien sûr, tu peux télécharger ton guide complet gratuit pour enfin parler anglais. C'est un peu plus bas dans la description. Tu cliques et je t'envoie par e-mail gratuitement cette vidéo qui te permettra de parler anglais dès aujourd'hui. So, I am Derek, I am your online English teacher and I am Scottish. Donc moi je suis Derek, je suis ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, tu vois le drapeau d'un moment, il se met plutôt comme ça, mais c'est le drapeau écossais qui est là. Alors, le superlatif, c'est quoi en anglais ? Alors, d'abord on va le définir. Le superlatif, c'est quand tu veux comparer non pas deux éléments, il est plus grand que lui. C'est quand tu veux comparer un élément à tout le reste. C'est le plus grand. Donc soit c'est du monde, soit c'est d'une sélection de personnes, mais il y a trois personnes ou plus dans le superlatif, à ne pas confondre avec le comparatif. Donc c'est un comparatif, certes, mais de un à plusieurs. Ok. Donc le plus grand, le plus beau, le plus... il fait le plus chaud. En facturement, c'est le plus. Alors, on va séparer deux catégories d'adjectifs. On va prendre les adjectifs courts. On les met bien là dans ce petit paquet là. Et on va prendre les adjectifs longs, qu'on va mettre dans un paquet ici. J'ai mis trois exemples d'adjectifs longs et trois exemples d'adjectifs courts. Donc nice. Nice peut avoir plein de sens. Ça peut être comme une météo clémente. The weather is nice. The weather, la météo. Ça peut être une personne qui est gentille. She is nice. Ça peut être plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que ça se dit nice. I, une diphtongue. C'est pas nice. Nice. Ensuite, on a un autre adjectif court qui est long. Alors c'est un peu contradictoire parce que long, long, est un adjectif court. Je ne sais pas si tu me suis dit. Enfin bon. Donc voilà, c'est bien un adjectif qui est court parce qu'il a une syllabe ou deux. Ok. L'adjectif court, c'est une ou deux syllabes. Et court, court peut avoir plusieurs significations. On va rester sur l'unification d'être cool. Être relax, être bien. Donc court, adjectif court. Et ici, on a les adjectifs longs. Beautiful. Belle. Ou un paysage qui est beau. Powerful. Puissant. Et important. Important. Beautiful. Tu peux le répéter après moi si tu veux. Beautiful. Powerful. Powerful. Le R là, on l'entend par powerful et important. Ok. Ce sont les adjectifs longs. Alors comment ça se passe ? Quand on a un adjectif court et un adjectif long, ce qui revient toujours, c'est que devant, tu vas être obligé de mettre the. Et the, on va le mettre là, pour le faire passer au superlatif. Ok. Quand tu as un adjectif court, tu vas tout simplement ajouter à la fin, esté. Ou esté, s'il n'est pas là. Donc là, le e est déjà là, on rajoute un esté. Langue, il n'y a pas de e, on rajoute. Languest. Cool. Coolest. Et voilà. En faisant juste cette manipulation, tu as le plus gentil, le plus long, le plus cool. Tout simplement. Il vaut the d'un côté comme de l'autre. Cependant, avec les adjectifs longs, tu ne rajoutes pas un esté. Non, 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 non. C'est que de ce côté-là. Tu rajouteras un petit mot qui est most. Ce qui veut en fait dire le plus. The. Et en fait. Le plus beau, le plus puissant, le plus important. Et là, en fait, ça y est. Tu as fait une phrase ou alors une expression superlative. Comment ça se passe dans les faits ? Alors, on va voir des phrases. My wife is, je cherche le mot belle. Girl in the world. My wife, Paris nous dit son comme nice wife. Donc c'est A-I, deux sons, on passe de l'un à l'autre. I. Wife is, c'est bien z ici. She is girl in the world. My wife is a girl in the world. Ma femme est en fait la plus belle du monde. Alors, beautiful, c'est de quel côté ? Court ou long ? Bien sûr, tu le sais, c'est du côté long. Donc, on a dit que pour les deux, que ce soit l'un ou l'autre, on met t'es-un. Donc déjà, on peut les mettre partout. Si c'est long, on met most. Et on rajoute l'adjectif tel qu'il est. Ma femme est la plus belle fille du monde. Et oui, c'est une réalité spéciale, dédicace. À toi, Melissa. Non, c'est pas lol. Elle est vraiment belle, ma femme, mais ça, c'était lol. On continue. English is the... Alors là, je cherche le mot important. C'est un mot transparent. Anglais ou français, c'est la même chose. Comme cool. Is the... Vu qu'il est long. Most. L'anglais est la langue la plus importante. Oui, si tu ne le savais pas, d'ailleurs, je prends une petite pause pour dire, abonne-toi bien à cette chaîne YouTube parce que l'anglais est super important. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux cliquer vraiment sur les petites encadrées qui te permettent de t'abonner. Parce que j'ai regardé mes statistiques. Et là, c'est excellent sur YouTube. On peut voir ces statistiques de la chaîne. J'ai 60% des gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés. 60% ! Qu'est-ce que tu fais ? Abonne-toi ! Qu'est-ce que tu ne m'aimes pas, en fait ? Mais en fait, les gens reviennent. Alors, abonne-toi. Tu peux cliquer. Parce que 60% c'est beaucoup. C'est quand même deux tiers des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Je le vis super mal. Enfin bon. The most important. La plus importante. Ou le plus important. Là, c'est féminin. Féminin-masculin, on n'aurait pas de changement. Dernièrement, on veut le mot court. Eh oui, c'est court. You have... Coolest. Ah oui, c'est un adjectif court. On met E-S-T. OU-S-T. S'il y a déjà un E dans l'adjectif. You have the coolest YouTube channel. Tu as la chaîne YouTube la plus cool. Eh oui, je sais. C'est un deuxième rappel pour que tu puisses t'abonner à cette chaîne YouTube. You have the coolest YouTube channel. Tu as la chaîne YouTube la plus cool. C'est vrai. Channel, chaîne. You, c'est pas you. C'est pas un OU. C'est you. C'est un U-E. You. You have. H aspire. You have. Attention. Have est irrégulier. Si jamais je mets he ou she, ça veut devenir has. Et également, is. Is, c'est le verbe être qui est irrégulier. I am, you are, he ou she is. C'est le seul verbe en anglais qui change trois fois. Toujours est-il. Voilà comment faire un superbeutile. Mais je n'ai pas abordé les exceptions. Eh oui, ce sera le sujet d'une autre vidéo qui va arriver ici pas très longtemps. Donc, tu vas pouvoir repartir avec ton guide complet gratuit. Et tu vas pouvoir cliquer sur sa chaîne YouTube pour t'abonner. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir toutes les exceptions. Bah oui, il y en a toujours des exceptions. All to you guys. Have a lovely day. Bye.